Et la fois où tu as menti à ta fille, après avoir mangé tous ses bonbons C'est pas moi ça ! On va voir Depuis que je te l'ai mis, je n'ai pas mangé tes bonbons. Ouais, ouais, je t'ai à l'oeil ! Oui bon d'accord c'est moi, oui, oui En même temps ma fille est pas toujours gentille. Oh, c'est petit ça, c'est petit ça. Ma décision est prise, pas de cadeau, basta. Non, 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 mais voilà il s'en va ! Bah voilà, bah je suis frustré maintenant. Dans la profession, bah la frustration on la connaît. Je comprends pas ce que c'est que la frustration. La frustration c'est une incapacité à atteindre un but ou un objectif. C'est quand même un sentiment très violent. On va voir six exemples de frustration. Le fameux tonton plombier, électricien, chauffagiste, lui il va venir pour casser, pour critiquer, pour démonter le bien ! Espérant de signer le coup de remise de vente, arrête mes puces ! On pourrait visiter avec mon tonton Michel parce que les plombiers... Arrête, arrête, arrête ! Moi ça fait dix ans que je suis leur banquier. Des clients comme ça, en or je vous dis, ils sont finançables. Vous pouvez signer avec eux, il n'y a aucun souci ! Bon, écoutez, voilà, ça passe pas. C'est remonté au siège et ça... Non, ça passe pas. Donc je vais vous envoyer un petit refus de prêt, hein, je suis désolé. Brûlez le coffre ! Non mais comment ça, il y aura une assemblée extraordinaire qui l'a tombé entre le compromis de vente et l'acte du notaire ? 10 000 euros de façade ? Non, 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 là moi je vous paye pas, non. Eh bah c'est ça, allez-y, appelez l'agence, hein. On va rigoler, tiens. Oui, allô ? Vous avez des clients pour notre loft ? Vous êtes quelle agence ? Bon, là je l'ai coupé. Salut Mireille ! Demain, je vous fais appeler par mon notaire et comme ça, on passe en direct. Hein, il n'y a pas de frais, pas d'agence, quoi. Hein ? Allô ? Oh, bah oui, bah, je vois le genre. Comment ça, la vente est annulée ? C'est le notaire qui est annulé. Parce que l'appartement ne lui plaisait pas, ne quittez pas une minute. Oh ! Oh ! Oh ! Bah, toute façon, un jour, je me vengerai. Hein ? Non, mais toute façon, j'ai mis un filtre, j'ai mis un masque, personne ne pourra me reconnaître. Oui, mais pardon, mais maintenant qu'on a pris la considération de la frustration, on en fait quoi ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Eh bien, on va pouvoir les transformer en positif, en outil, en force. Il faut sortir des sentiers battus. Arrêtez de battre les sentiers ! Ils ne vous ont rien fait ! Par exemple, le fameux tonton Michel, qui est pourri, qui casse, qui détruit la visite. On peut essayer l'acceptation. Accepter tout ce que la personne va nous renvoyer de négatif. L'écoute et la compassion de leur frustration pour ne pas qu'elle devienne la nôtre. Essayer la non-vente. Souvent, les tierces personnes aiment bien casser, détruire, pourrir le bien. Ah non, ça, c'est pas une norme, hein. Ouais, ouais, ça, c'est un vice caché. Euh, ça, c'est pourri, ça, hein. Euh, là, tout est pourri, hein. Eh bien, cassez le bien en premier, hein, pour déstabiliser la personne. Et inverser les rôles pour qu'elle se concentre sur les points positifs plutôt que sur les points négatifs. Essayez l'autodérision. L'humour. L'humour est un langage, hein, une forme de communication. Il faut détendre l'atmosphère tendue pour relativiser et instaurer un climat de confiance. Il faut mettre cette personne dans votre camp. Hum 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 hum. Bref, voilà, trois exemples plutôt simples pour transformer les frustrations en force. Ça me fait penser, euh... Chesnuts roasting on an open file. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501